Il n'y a pas l'air, je ne peux pas l'expliquer. A l'occasion d'un petit partenariat que j'ai eu l'opportunité de faire avec Ubisoft et qui me permet tout simplement de vous faire gagner des clés. Trois clés pour le coup. Je vous le dis en toute transparence, le seul gain de ce petit partenariat, c'est trois clés à gagner pour Far Cry 6. Donc les amis, soyez bien à l'affût à tout moment durant cette vidéo. Vous allez voir apparaître le code. Il va falloir être vif, il va falloir être le premier pour rentrer ce code. Le code se met sur le Ubisoft Connect sur PC et ça va vous débloquer Far Cry 6 sur Ubisoft Connect sur PC. Sachez qu'il y a un code qui va apparaître dans cette vidéo, qu'il y en a un qui est apparu dans une précédente vidéo. Donc les plus chanceux l'auront déjà vu. Et regardez-moi ce magnifique lever de soleil. C'est juste... Oh là là là, en plus c'est... Non, bon bref. Là les gars, je suis vraiment aux anges parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lancé le jeu. Et là c'est vraiment un bonheur de voir ça quoi. Et il y aura une clé pour la prochaine vidéo. Donc si vous n'avez pas eu la chance de débloquer les deux codes que je vous ai mis. Donc celle dans la précédente vidéo et celle dans cette vidéo là. Et bien vous aurez encore une dernière chance pour remporter, pour activer une clé du coup. Pour Far Cry 6, je le rappelle sur PC, très important, Ubisoft Connect. Voilà, donc aujourd'hui les amis, c'est chill. C'est vraiment que pour cette occasion. Et puis voilà, pour relancer un petit peu le jeu. Et revoir cette pépite. Voilà, revoir cette pépite vidéoludique. Alors bien sûr, on en pense ce qu'on veut de Far Cry 6. Forcément, on a toujours nos Far Cry préférés. Mais il n'en est pas moins qu'il est super beau. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Alors là, actuellement, je suis à Aguas Lindas. Tout en haut là. Je ne sais pas si ça a un nom, cet endroit. Voilà, Far Docazo. Cae Desjardina. Voilà, je ne connais plus la map, pour être honnête avec vous. C'est vrai qu'elle est grande. C'est vrai qu'elle est grande. Ça, c'était l'île de départ. Alors, je ne vais pas spoil pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, j'ai fait un let's play sur le jeu. Progression de l'histoire, 100%, 100%, 100%. Oui, j'ai fini le jeu quoi. Ouais, c'est là qu'on commence et tout. Et là, je me suis mis tout là-haut parce qu'il y avait le lever de soleil. Et je voulais vraiment voir ça au début de l'épisode. Enfin, au début de la vidéo. Et voilà, donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va juste s'amuser. On va foutre le bordel. Et je pense que ce ne sera déjà pas trop mal. Je pense que ce ne sera déjà pas trop mal. Un truc qui m'a manqué, c'est ça. Le petit coup du sniper qui fait plaisir. Bam, dans sa sale gueule. Oh, le chien, il a eu peur. Oh, excellent, ouais. Le chien, il a eu peur. Je m'attendais à ce qu'il m'attaque. Et en fait, non. Bah voilà, attendez, on a une petite bagnole. Hop, montez comme passager. Impeccable. Garde, emmenez-moi. Emmenez-moi. Mais attends, mais de toute façon, on ne peut rien faire là. On ne peut rien faire, je suis sur une île. Ah si, on peut prendre la route. En plus, je n'ai jamais... Vous savez quoi ? Je ne suis jamais passé par là, a priori. On va y aller. Par contre, enlève-moi ce marqueur là. Voilà. Allez. Régalons-nous. On se promène. Waouh ! Eh, on va essayer de rejoindre la ville. Ça m'avait manqué là, la ville Esperanza. Je ne parle pas de la tiktokeuse, bien évidemment. Oh bah non ! Mais putain ! Ah, alors je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah bah, il va bien. Il va bien. Oh, un avion ! J'y t'arrive, mais ne stresse pas. Waouh, arrêtez l'avion. Non mais il se passe trop de choses sur ce jeu, c'est incroyable. Vivement Far... Vivement Far Cry 6. Non. Vivement GTA 6. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait... Alors les gars, voir ces décors comme ça, ça me fait penser à GTA 6. Et c'est logique. Puisque GTA 6 se passe à Miami. Là, nous sommes à Cuba. Enfin, effectivement, pardon, bien évidemment. Attends. Attends, il se passe trop de choses. Arrête ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Range ton arme. Parce que j'ai un otage à libérer. J'ai un otage à libérer. Eh, parle mieux de Libertad ! Pour Libertad ! Sale racaille. Bien sûr que j'ai fait une bonne action. Je reviens sur le jeu. J'ai 47 heures de jeu. J'ai regardé avant, c'est incroyable. Voilà, évidemment, on fait des bonnes actions. Attends, allez, oh. Merde ! C'est pas ça que je voulais faire. Bon, venez, on va se TP... On va se TP... On va se TP... Alors, attendez, parce que... Qu'est-ce qu'on... Attendez, parce que je suis perdu. Oh, il y a un avant-poste ici. Allez, on va faire cet avant-poste. Allez, on va libérer cet avant-poste. C'est parti. Oui, je disais... Excusez-moi. GTA 6, ça sort... Bientôt. Et ce sera à Miami. Far Cry 6, c'est effectivement Cuba. Dans l'idée, hein. On est dans les Caraïbes. Bah, forcément, c'est à côté, en fait. Franchement, c'est la même ambiance. Les flammes en rose. Le soleil... L'ambiance un peu rougeâtre. Orangeâtre. Les tropiques. Les palmiers. Alors, c'est sûr que, bon... D'un côté, t'as un endroit riche. Et de l'autre côté, t'as un endroit pauvre, malheureusement. Économiquement parlant, je parle bien. Parce que je peux vous dire que... Putain, vous le savez, hein. J'aimerais vraiment voyager à Cuba un jour. Mais voilà. Bref. Ceci étant dit, ceci étant fait. Havana ou Nana. Comme dirait Camila Cabello. T'as un problème, cousin ? Oh, attends. Je vais lui réparer sa caisse et je vais lui piquer. Je vais lui réparer sa caisse et je vais lui piquer. Hola, Dani. Hola. Les gens disent que José Castillo est mort. J'ai toujours tué cette violence. Il est pas mort, Castillo. Dis pas ça. Spoil pas ça aux gens qui connaissent pas le jeu encore. Hop. Merci. Pour votre voiture. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Allez, hein. Go, go, go. Allez, salut. Incroyable. Regardez-moi cette... Ça, c'est une voiture... On a intérêt à la voir sur GTA VI. Si on n'a pas cette voiture sur GTA VI, j'achète pas le jeu. Bref. C'est la guerre. Ouais, mais les gars, calmez-vous. Il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses. Mais en tout cas, Far Cry 6, vraiment, j'ai passé du bon temps sur ce jeu. Franchement. J'étais un petit peu triste en vrai de pas avoir eu la config que j'ai à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir faire le let's play dans de bonnes conditions. Enfin, dans de meilleures conditions. Mais j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment pour cette raison que je vous partage le code maintenant, les amis. Donc, allez-y. Si vous êtes le premier à vite rentrer le code, eh bien, vous avez accès à Far Cry 6. Bonne chance à tous. Bon jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un petit message sur Instagram en message privé. Si jamais vous avez pu débloquer le jeu grâce à moi, n'hésitez pas à faire une petite story. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, merci Ubisoft pour cette opportunité. Et encore une fois, n'ayez crainte, il reste encore un code en stock que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Peu importe laquelle, c'est pas forcément du Far Cry, les gars, bien au contraire. Donc, restez bien à l'affût. Et hop, on va se faire cet avant-poste. On va voir si j'ai encore mes petites habitudes. C'est beau. Et après, on ira dans la ville. Bon, bah, l'alarme, elle est pile de mon côté. Comme d'habitude, c'est superbe. Ça évitera bien des problèmes. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ton petit sniper. Alors bon, ça, ce sera pour après. Tu prends ton petit sniper. Tu vises l'alarme. Hop. Ah, plus d'alarme. Il y a une voiture qui arrive, je me barre. Hop. Alors, je ne sais plus comment on fait. Ah. Oh, ils ont cramé. Ils ont cramé que j'ai cassé l'alarme. Eh, il n'y a qu'un pré-apos. Oui, soyez pas parano, il n'y a personne, les gars. Soyez pas parano, les gars. Il n'y a personne. Hop. Voilà. Ah ouais, ça m'avait manqué ce mot. Cogno. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. J'ai envie de faire un truc rigolo, mais là, il y a un tank. Ah ouais, non, mais les gars. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi tu sais que je suis là-haut, toi ? Pourquoi tu regardes là-haut ? Oh non. Ta gueule, ta gueule. Je veux faire un truc rigolo. Est-ce que c'est possible ? Hop. Et hop. Ça dégage la racaille. Paf. Pas très discret, quand même, hein. Il faut aller voir ce que c'était. Ouais, tu... Viens voir. Viens voir. Viens voir mon poteau. Yala ! Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Oh, il est lent, le camion, eh. Il est lent, ce lait. Oh, il est lent, ce lait. Bon, attends, parce qu'il y a un autre gars que j'ai pas scanné, a priori. Oh, le piège, tu l'as vu ? Oh, j'ai failli me faire... Il est où, le gars, là, que j'ai pas vu ? Ah, là. Mais non. Mais il y a un autre gars, je sais pas où il est. Bon. C'est pas bien grave. Attendez. Oh non. Oh, pfff. En fait... Voilà, je... Arrête ! Attends, attends, c'est bon. Toi, tu m'as saoulé, mon gars. Tant pis. Voilà, bonne nuit. Il est où, l'autre ? Y'en a un autre ! Un otage. Un otage. Je suis aveugle ou quoi ? Ah ! Allez, bonne nuit ! Et ensuite, tu fais péter ça. Voilà ! Allez, bonne année ! Ah, mais je l'avais pas vu, moi, dans le corridor, là-haut. Oh ! On se calme. Incroyable. Et alors là, les souvenirs musicals. Oh là là, ceux qui ont suivi mon let's play ou ceux qui ont joué au jeu. Oh, quel bonheur. Quel bonheur ce sont. Euh... Ben voilà, bien joué ! Ça va, ma sœur ? T'es contente ? Superbe ! Euh... Ben venez, du coup, on va aller... On va aller en ville. Parce que la ville, Esperanza, en vrai, elle est super surveillée. On peut pas faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est stylé ! J'aime beaucoup trop. C'est... Franchement, j'aime trop. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Euh... Jusqu'ici, j'espère que vous kiffez la vidéo. Alors, range ton arme, du coup. J'espère que vous kiffez cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous. Pouce bleu. Commentaire. Abonnement. Pour pas rater la prochaine vidéo. Parce que, quand même, prochaine vidéo, nouveau code Far Cry 6. Je dis ça, je dis rien. Et alors là... Ah oui, parce qu'il y a les zones d'exclusion. Ah non, mais c'est nul, en fait. Parce qu'on a pas le droit d'être n'importe où. C'est-à-dire qu'on a pas le droit d'être de l'autre côté. Euh... Alors, attendez. Parce que là, ça rame. Là, le jeu y rame, il y a tellement de détails. J'ai mis les graphismes. Eh, mais regardez-moi ça, eh. Ok. Ok. J'exécute, hein. Ok, ok, ok. Ça va, tranquille, je rigole. Oh là 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 là. Je viens de faire une éjection sur Barial. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est un peu moins joli ici. Je sais plus c'est quoi, là, l'eau rouge. Mais le bord de mer, c'est... C'est super. Et là, on a une petite villa, là. On a une petite villa. Incroyable. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ici. Au bord de l'eau. C'est que là, je peux passer des heures à rien faire. Là, je peux clairement passer des heures à rien faire. Regardez-moi ça, quoi. Sans déconner. Alors, ceux que ça intéresse, je suis ici. À l'est. À l'est. Ah, c'est excellent. Je viens de comprendre Viviero, la carte Viviero. Donc, pour pas spoiler pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est là qu'il s'est exporté le Viviero. D'accord, ouais, c'est rigolo, quoi. Moi, je pense qu'il est exporté un peu partout, en effet. Mais regardez-moi cette beauté, quoi. Oh ! Vous faites quoi, les gars ? Hop ! Hop ! Enchaîne ! Voilà ! C'était quoi, ce bruit ? En vrai, il y avait un bruit trop bizarre. Un bruit un peu sourd. Incroyable. Ils étaient en train de se battre ? Un petit problème de couple entre soldats ? Allez, venez. Je vous assemble pour le meilleur et pour le pire, pour l'éternité. Oh, regarde, elle lui touche les fesses, en plus. Presque. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres gars qu'on peut éventuellement buter ? Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est un petit kiff que j'ai sur Far Cry 6. Puisque, une fois que t'as fini l'histoire, c'est vrai que t'y vas un petit peu moins. Pourtant, le cadre est tellement idyllique. Wouah ! Alors, j'ai pas crié parce que j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Mais là, normalement, j'aurais crié. Mais en tout cas, quand il retourne, c'est vrai que c'est quand même plaisant de... De foutre le bordel, en fait, simplement. On a une petite villa. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Wouah ! On est vraiment sur GTA 6. Madame. Monsieur. Trois. Bon, j'ai pas le droit d'être là. Bon, bah les couilles. Ils sont occupés. Ils ont l'air bien occupés, les bouls. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Hop ! Ah merde ! Arrêtez, arrêtez ! Non ! Je rigole ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Toi, tu te tais ? Voilà ! Tu meurs ! Oh ouais ! Bon, le chien, il me fait pas peur. T'es où, madame ? Yola ! Oh non, j'ai foiré mon coup ! Trop le seum. Attention le chien. Attention le chien. Attendez, parce que le chien aboie. Et si le chien aboie, c'est qu'il boit. Il est là, le chien. Gentil, gentil. Tu es gentil. Tu fais quoi, là ? Eh, tu te calmes. Oh ! Tu te calmes. Non, mais c'est incroyable, regardez. C'est trop bien fait. Au final, en fait, il a peur. Il a plus peur qu'autre chose. Euh, il t'a mordu, là ? Voilà ! Non, mais bon, ça va la comédie. Ça va la comédie. Ah, c'est trop cool ! Bon, en tout cas, voilà pour le petit retour Far Cry 6. Toujours un régal. Et puis, il y a les petites cirulènes, évidemment. On se bandit. Ah, c'est gênant. Allez, on se bandit. Ah, c'est gênant. Je peux pas. Eh, bonjour, c'est la fête. Ah, merde, c'est des civils. Oh, non. Oh, non. Je suis mort. Je suis mort, le tank. Ah ! Arrête ! C'est bon. Il a pas compris, le tank. Oh, attendez, regardez. Je vais jamais m'arrêter. Oh, non, je te calme. Paf ! Et voilà. Il n'y a plus personne sur le tank. Arrête, je rigole. Allez, les amis ! J'espère que vous avez kiffé. À tantôt. Plein de bisous. Et merci, Ubisoft. Et viva Cuba. Viva Libertad. Ciao, tout le monde. Ça, c'est gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada